Une fois n'est pas coutume, la star de cette exposition n'est autre que la bière. Et oui, cette initiative audacieuse nous vient du musée de la Chartreuse de Douai, lieu culturel innovant et ouvert s'il en est, qui ne cesse de casser les codes des expositions classiques avec ces thèmes insolites qu'on adore. Alors pourtant, aussi surprenant et original que soit ce sujet dans un musée, nous sommes ici quand même, on le rappelle, dans la deuxième région brassicole de France et ce breuvage est au cœur du patrimoine de cette aire de brasseur. Alors une exposition pétillante, brassant, peinture, sculpture, artisanat, sensations gustatives et sonores au travers de plus de 110 œuvres qui vont du XVIe au XXIe siècle. Alors on parle d'huile sur toile, d'estampes, d'affiches publicitaires, de céramiques, d'orfèvreries qui font trinquer l'art et la bière. Nous allons passer du monastère à la taverne, du champ au bar à bière pour redécouvrir cette boisson à travers l'art. C'est plus qu'une exposition, ici on va vivre une expérience multisensorielle admirant aussi bien les chefs-d'œuvre des plus grands noms de la peinture, des œuvres venues des plus grands musées du monde, le Louvre, le musée d'Orsay, le Rix Museum qui présentent la boisson dans des portraits ou dans des scènes de genre. Elle a pu alors incarner la fête, la convivialité, mais aussi les excès, parfois les dérives. Nous passons d'une boisson paysanne à un breuvage industriel, comme en témoignent ici des affiches publicitaires de Mouchat. Un tel corpus d'œuvres réunis autour de cette boisson maltaise, c'est une première en France. Nous allons admirer aussi des objets variés, tels des pichets, des chocs, des carafes, des canettes, des verres, des sous-bocs. Multisensorielle l'expérience aussi, car la visite dépasse le simple degré visuel. La visite se termine dans les jardins dans lesquels a été installée une plantation de houblons de 32 mètres de long sur 4 mètres de haut, présentant au public les 4 céréales essentielles à la confection de la bière, le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. En soirée, des animations sont organisées en after-work dans les jardins, des séances de biérologie et de dégustation, autour de concerts, des séances de yoga bière, et oui, ou bien encore le marché des producteurs du terroir. Bref, une exposition totalement complète. Finalement, un voyage dans le temps à la croisée de l'art, du goût et du patrimoine, une expérience artistique, historique et populaire.